Nous avons voulu à Pôle emploi, avec les conseils départementaux, mettre en place l'approche globale de l'accompagnement parce qu'on voulait traiter de manière simultanée les questions de l'emploi et les questions sociales au sens large. On a signé un accord avec l'Assemblée de département de France en avril 2014 et aujourd'hui on est à 88 départements qui ont décliné cet accord et qui se sont engagés. Je pense que le taux d'adhésion prouve qu'on répond à un besoin et qu'aujourd'hui dans les territoires, il y a une mobilisation forte. Je voudrais juste dire que c'est trois choses qui sont déployées dans les territoires. C'est d'une part la création d'une base de ressources sociales qui permet sur cette thématique d'identifier les solutions pour lever des difficultés sociales, des difficultés de mobilité, de garde d'enfants. Et puis la deuxième chose c'est un accompagnement global effectivement, qui est une quatrième modalité dans l'offre de services de Pôle emploi et qui permet d'avoir un accompagnement conjoint entre un conseiller de Pôle emploi et un professionnel du département où parmi ses partenaires c'est le conseil départemental qui le désigne. Et ils effectuent ensemble un suivi coordonné de la personne sur leurs expertises respectives, emploi pour le conseiller emploi et social pour le travailleur social. Et puis le troisième axe de la collaboration, c'est le suivi social exclusif qui permet à des demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés ponctuelles et difficultés sociales lourdes d'être suivis seulement par un travailleur social pendant un temps donné. Mais cette personne reste inscrite comme demandeur d'emploi. Alors, écoutez, là, on a fait une petite enquête auprès des demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de cet accompagnement et on a des retours très positifs. Ils nous indiquent que ça leur redonne confiance, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont maintenant conseillers, qu'ils sont épaulés, qu'ils ont relevé la tête. On a beaucoup, beaucoup de témoignages très positifs et on a eu des témoignages aussi positifs des conseillers et des travailleurs sociaux qui nous déclarent que cet accompagnement est beaucoup moins lourd pour eux parce qu'effectivement, ils travaillent ensemble et ils ont la capacité d'apporter des réponses et des solutions rapides. Donc oui, je pense que ça permet vraiment de redonner confiance et c'est l'essentiel. C'est vraiment un élément essentiel pour convaincre un employeur d'avoir confiance en soi et de faire valoir ses compétences et ses aptitudes. Alors effectivement, l'approche globale de l'accompagnement traite l'ensemble des champs, les champs de la santé, du logement, du social, de la garde d'enfants, de la mobilité et c'est important de s'associer les expertises, les compétences de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Donc évidemment, les départements et leurs partenaires, les CCAS et bien sûr les associations du territoire qui travaillent sur ces champs. Il y a des dispositifs qui sont aussi financés par les collectivités, notamment je pense dans le domaine de la mobilité ou de la garde d'enfants. Donc c'est important d'associer les acteurs du territoire et c'est important de pouvoir disposer et de connaître que ce soit transparent de lieu où les conseillers de Pôle emploi ou d'autres acteurs du SPE peuvent adresser des personnes pour avoir un peu de temps d'échange, d'écoute, pour les aider à exprimer leur isolement et reprendre confiance en eux. Donc effectivement, il faut développer de nouvelles collaborations sur les territoires ou les développer dans les territoires où elles existent déjà. Il faut sans doute qu'on aille un petit peu plus loin sur le champ de la santé avec une implication des organismes concernés, je pense en particulier l'ARS, pour que nous disposions sur les territoires de réponse plus importante pour les demandeurs d'emploi qui relèvent de pathologies santé. Voilà, mais je crois vraiment qu'on est dans une démarche infraterritoriale avec une volonté de se mettre tous autour d'une table et de dire voilà quelles sont les solutions sur mon territoire pour faciliter le retour à l'emploi et prendre en compte toutes ces difficultés annexes qui sont des difficultés créées par la situation de chômage.